bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de décembre 2021 on va regarder ensemble quel sera le signe pour ce jour donc c'est un tirage général pour voir ce qui va ce qui va se passer en amour pour le mois de décembre autant pour les célibataires que pour les couples je vais essayer d'adapter au mieux le tirage ensuite on va utiliser un message ici des anges de l'amour et un message de cet oracle amoureux aussi pour avoir un complément et un petit message de l'oracle de la création alors tout de suite on va voir quel est le signe pour aujourd'hui en amour amour décembre qu'elle s'y sera aujourd'hui les poissons d'accord donc n'hésitez pas à regarder vos tirages de décembre qui viennent d'être terminé aussi les tirages de la semaine si vous voulez savoir ce qui se passe cette semaine et puis d'un tirage des poissons décembre il ya du sentimental à la fin donc ça peut compléter le tirage d'aujourd'hui ou parler d'une autre situation si vous voulez plus d'informations poissons à 100 ans poissons l'une en poissons de garder votre belle carte très jolie carte pour votre signe ce sera votre tirage on va voir ce qui se passe donc en amour je vais essayer de voir le plus de situations possibles bienvenue sur ma chaîne les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos on va commencer par un message du petit oracle de la création pour le signe des poissons en amour pour le mois de décembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message on a des gens qui s'est retourné très vite on va s'en a un autre pour les poissons en amour décembre les deux le guerrier alors le premier nous parle du royaume du spectacle au royaume des apparences on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur mais il faut obéir à des seules exigences sans concurrence donc ne vous mettez pas en scène ne jouez pas un rôle soyez vous même obéi à tes seules exigences son concurrence c'est vraiment je suis moi on accepte comme je suis deuxième message le guerrier avoir du courage parce qu'il parce qu'il ne craint plus son sort il a le pouvoir de s'en dérober sa peur est dont et sa peur dont et lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter alors là ça peut parler de certains qui seraient surpris d'une rupture qui serait en fin de relation qui auraient peut-être peur de l'avenir mais qui sont peut-être en bas parce qu'on dit là tu auras la force de te relever est encore plus fort qu'avant donc à peut-être une situation qui a pu affecter les poissons mais qui va vous donner plus de force pour l'avenir ça c'est important à savoir le guerrier vous allez avoir du courage et puis surtout ne jouez pas de rôle pour faire plaisir à autrui un message ici donc oracle amoureux et poissons pour l'amour en décembre 2021 poissons amour décembre 2021 qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a comme énergie pour oui à une énergie de conquête c'est ce que je ressentais j'ai l'impression qu'ici le guerrier le courage peut nous dire deux choses se relever après une situation compliquée ou bien aussi avoir le courage d'aller séduire de nouvelles personnes de reprendre sa vie sentimentale en main parce que là nous avons la conquête qui est positive c'est vraiment un gentleman une bonne personne parce qu'on voit sur l'arbre des pêches des fruits c'est un un séducteur ou une future rencontre qui portera ses fruits c'est pas le faux qui vous drague et qui vous jette au bout d'une semaine ou la fausse pardon toujours remettre les gens mais c'est une rencontre où vous aurez des rencontres des conquêtes durant ce mois de décembre mais pour moi pour être positif si c'est vous ayez le courage de faire le pas et surtout comme toujours ne refaites pas les mêmes erreurs on va voir les anges de l'amour ce qu'ils nous disent donc c'est bien il ya de la conquête dans l'air il ya de la séduction on demande vraiment d'avoir ce courage vous laissez pas abattre par rapport au passé qui aurait pu être un petit peu difficile où il ya eu des ruptures ou des souffrances je vais demander pour les poissons en décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme énergie ou comme message pour les poissons pour le mois de décembre en amour comment sont tombés oui il ya la codépendance les enfants codépendance c'est ce que je disais c'est n'est pas peur de vivre seul n'est pas peur de quitter un partenaire parce que justement tu as peur de te retrouver seul et tu tiens pas debout il faut avoir de l'estime et de l'amour pour soi même les dépendances affecte votre vie amoureuse pour moi la codépendance c'est pas forcément un produit pour certains si c'est des produits donc pensez y régler les les dépendances mais pour moi c'est plus la codépendance tu dépends vous pouvez dépendre de quelqu'un les poissons vous avez de la peine à vous en défaire aussi il vous faudra du courage il y en a qui préfèrent avec une relation difficile plutôt que le reste d'être seul où il vous faut tout de suite quelqu'un derrière pour vraiment apprendre à s'aimer comme on est pour vivre seul c'est à dire savoir ce qui est bon pour nous faire un bon repas à regarder la telle est créé un bon cocon moi j'ai appris à m'aimer je vais devenir coach parce que je pense que mon expérience de vie a fait que j'ai appris énormément que je peux transmettre maintenant mais c'est vrai que apprendre à s'aimer c'est le plus important parce que c'est pas une béquille la personne qui est avec toi n'est pas une béquille pour t'aimer ou te montrer que tu es aimable tu es aimable par toi même alors soit ici vous avez certains poissons qui auront peut-être une rencontre où ils ont des enfants qui risquent de poser problème dans la future rencontre ou dans leur couple actuellement en décembre les enfants peut aussi voir une nouvelle jeunesse dans votre vie amoureuse est ce que je voulais vous dire la conquête ici nouvelle jeunesse c'est un renouveau au niveau amoureux il ya une rencontre ah oui on est dans la période de flirte de séduction surtout c'est le tarot qui va nous dire ce qui va se passer alors les poissons pour l'amour décembre 2021 que va-t-il se passer pour le signe des poissons en amour en décembre 2021 que va-t-il se passer pour les poissons en amour en décembre 2021 réfléchissez bien aux relations de codépendance si vous vous sentez là dedans vous avez peur de quitter quelqu'un ou quelqu'un a peur de vous quitter aussi à qui peuvent s'accrocher que ça va pas du tout poissons amour décembre 2021 qu'est ce qui va se passer regardez les tirages la semaine c'est des petits tirages de 10 minutes pas très long mais ils sont sympas il peut vous donner une connotation pour la semaine dans du 22 au 28 novembre pour cette fin novembre en pour ou ce qu'on vous conseille tout positif c'est de prendre votre situation en main peut-être reprendre vous reprenez vous en main avec du courage pour vous relever ça je prends le taureau par les cornes 1 j'ai besoin de force de courage et un certain courage nécessaire soit pour vous relancer dans une nouvelle aventure soit pour quitter une codépendance et si c'est quelques difficultés ou régler les problèmes avec les enfants bon à voir ça touche pas beaucoup de monde forcément ou pourquoi pas beaucoup de monde je ne sais pas ça ça peut toucher certains qui ont des enfants ou leurs partenaires on nous dit quand même ce qui est le plus important en cours c'est de prendre votre situation en main cette fin d'année faut pas laisser les choses couler ou comme c'était un petit peu dans les mois précédents je te prends je te laisse je te prends je te laisse il y avait eu un petit peu de tout ça en contre on a des choses qui sont pas claires donc les choses sont pas encore assez définies pour savoir vraiment ce que vous voulez ouais il ya de la séduction il ya encore des choses à régler dans le tirage sentimentale souvent avec la lune c'est la relation cachée qui pourrait être pour certains poissons qui sont en couple il ya une tierce personne ou vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas très honnête ou qui vous cache des choses prenez le courage à deux mains pour discuter qu'est ce qui se passe ce qui domine c'est le jugement donc on vous donne deuxième chance on vous permet de repartir sur de nouvelles bases ici en décembre les poissons c'est une bonne chose donc justement je disais avez vous réussi à régler ces difficultés et c'est vrai qu'il y avait de la co-dépendance dans certains couples je n'ose pas partir je veux pas être tout seul je préfère rester la personne me retient j'ose pas la laisser lui dire non et le jugement on nous dit avec cette carte vous étiez dans le froid ou les situations gelées ou compliquées mec on vous redonne vie avec cette lumière qui arrive sur vous et les fleurs qui fleurissent sous vos pieds c'est une très belle carte que j'aime beaucoup dans cette dans ce tarot on vous donne une chance on vous relève mais cette fois c'est aussi as tu compris certaines leçons et justement on voit que j'ai pas l'impression vous êtes prêts pour une nouvelle rencontre mais vous êtes prêts à régler les choses là on est on donne une chance pour repartir de régler des choses qui sont pas claires et aussi avec l'ermite de régler des choses qui sont pas claires parce qu'avec sa lanterne il s'éclaire il essaie d'éclairer les situations flou qu'est ce qui n'a pas été je cherche mon chemin je ne sais pas trop ce que je veux maintenant est ce que je veux la même chose que dans mon passé ce que je veux un couple est ce que je vais être célibataire ou pour certains ont dit qu'en décembre ce sera un mois de célibat vous allez être plus en mode célibat c'est un petit peu ce que je ressens c'est je reprends la situation en main je suis moi comme je suis voilà le roi des conquêtes ça c'est une bonne chose mais on se cherche d'accord ici on se cherche voir les oracles on cherche ce qu'on veut à des poissons ce qui est normal les poissons amour en décembre 2021 qu'est ce qui va se passer c'est un signe des poissons ce qui va se passer en amour le mois de problème de jalousie mais ça c'était le passé donc des fois je vous répète des histoires parce qu'elles sont sorties tellement de fois que il y a une espèce de trame peut-être pas du tout vous êtes complètement à côté autre couple va très bien ou peut-être vous voyez la face on sait pas c'est vrai que moi j'avais vu beaucoup de couples qui avaient une triangulaire ou une personne tierce qui malmenait votre relation ou que vous avez été surpris que votre partenaire est voir ailleurs ou vous poisson en décembre qu'est ce qu'il y a en décembre pour les poissons amour 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 poisson les discussions nécessaires avec la jalousie je me demande s'il n'y a pas encore cette tierce personne qui rôde dans les parages qui vous met pas forcément en super bonne forme il ya l'amour qui revient 3 alors comme je fais avec quatre cartes ok il ya un changement il ya effectivement une notion d'hérédité là moi je vais vous dire vous allez devoir discuter ici soit dans une relation où vous êtes amoureux et qu'il ya cette personne je crois que je les dis vous ne voulez pas lâcher votre relation vous voulez travailler dessus pour l'améliorer vous êtes dans une espèce de codépendance mais vous n'êtes pas très très bien vous allez devoir discuter par rapport à une personne qui est tierce ou qui rend la relation sentimentale problématique qui est toujours là une ex une ex qui revient qui veut pas lâcher une personne qui se mêle de l'histoire peu importe qui on prend une carte on dit que c'est le moment de gérer cette histoire pour aller vers du renouveau et un histoire effectivement d'hérédité à ce que vous voulez certains des enfants est ce que les enfants que vous avez posent problème est ce qu'il aura envie de parler d'abord dans un nouvel enfant poisson décembre 2021 on prend de la distance il ya quelque chose au niveau des enfants quand même s'il ya deux fois la carte mais on dit l'influencer donc peut-être oui avec des couples qui auront envie d'avoir des enfants ça va être être un thème de discussion il ya peut-être une ex qui est derrière qui veut pas on sait jamais mais on dit c'est une belle ouverture il ya une nouvelle porte qui s'ouvre il ya le destin le dessin c'est quand même quelque chose d'important qui va arriver dans la vie des poissons ça pourrait être justement une naissance on veut donner naissance pour agrandir la l'héritage l'hérédité la famille peut-être que c'est le moment c'est bien le moment un nouveau l'enfant ici des fois on passe par dessus des informations j'essaie de voir le mieux possible il ya quelque chose qui vous fait pas du bien moi j'ai l'impression c'est cette histoire de tierce personne dans votre couple sur lequel il va falloir dialoguer sinon pour d'autres il ya une histoire d'avoir des enfants ou un enfant supplémentaire si vous en avez déjà parce qu'il ya quand même cette notion de destin le dessin c'est qu'il ya voilà l'horloge qui tourne on dit c'est peut-être le moment si tu veux avoir un enfant on te prépare un enfant c'est positif et puis là on prend de la distance par rapport au passé on prend pas de la distance par rapport à l'amour non on prend de la distance par rapport à une situation passée toujours généralement on va de l'avant j'espère en tout cas qu'est-ce que nous dit le dodeck je vais voir avec l'oracle de j'ai eu l'instabilité voulait atteindre des rêves oui il ya eu de la trahison je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu cette carte elle ressort bien en premier qu'une personne qui va qui gère ou qui est dépendante de vous de votre partenaire qui n'arrive pas à vous lâcher donc est-ce que c'est un problème d'arrédité chez cette personne elle a déjà vécu ça il faut qu'elle aurait accédé dans sa famille peut-être là une réunion vous allez devoir discuter avec votre partenaire ou la famille pour passer une nouvelle étape qui peut être être parent passer une nouvelle étape de destinée donc important est-ce qu'il faut vous marier c'est le moment parce qu'il y a quelque chose qui vous met pas très bien ici mais vous avez beaucoup d'amour il y aura quand même beaucoup beaucoup d'amour durant ce mois peut-être il y aura un voyage on va dire ça comme ça je sens pas trop prendre la distance à part cette personne qui est dans l'instabilité par rapport à vos rêves et qui est dans la trahison il faut prendre la distance ou gérer cette histoire c'est vrai que des fois c'est difficile je vois ce que l'oracle de G nous dit c'est l'instabilité en deux de deck vous pourrez me mettre en commentaire s'il y a quelque chose qui correspond aux enfants partir en vacances en amoureux ça vous fera du bien peut-être aussi on va devoir discuter peut-être on peut partir en vacances en amoureux c'est le moment parce qu'on se sent plus bien on a besoin de pause en couple parce qu'on est toujours en relation avec beaucoup d'autres personnes il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous qui se prépare pour ce mois de décembre ce que je vous ai dit qui se prépare et puis là il y a quelque chose l'hérédité il y a la jalousie il y a une personne pas très saine autour de vous l'un de vous deux alors est-ce que ça peut être dans la famille ou est-ce que c'est en rapport avec des enfants ou est-ce que c'est en rapport avec un héritage et quelque chose comme ça je vous laisserai peut-être mettre en commentaire il y a plusieurs situations possibles avec l'oracle de G donc pour les poissons amour décembre 2021 poissons amour décembre 2021 qu'est-ce qu'on a ? poissons pour l'amour décembre 2021 poissons pour l'amour décembre 2021 poissons pour l'amour décembre 2021 il y a l'homme la femme il y a quelque chose qui vous a fait mal il y a un homme ou une femme il y a un homme plus âgé que vous qui engendre de la douleur c'est ce qu'on a vu est-ce que ce que je ressens ? est-ce que je me trompe ? est-ce qu'il y a un tiers dans l'histoire des poissons au niveau sentimental ? un ex qui ne vous laisse pas tranquille ? pouvez-vous me dire en commentaire ? poisson en amour poisson 2021 poisson en amour mais vous allez trouver un arrangement super ! c'est le moment où bien vous allez trouver la discussion parce que vous voulez une famille vous allez dire à cette personne tu la décides par être de ma vie parce que vous avez vu dans ce tirage du tarot je voulais quand même vous dire la lune c'est qu'il y a quand même une tierce personne je vous l'ai dit tout à l'heure pardon poisson décembre 2021 amour poisson décembre 2021 amour poisson décembre 2021 amour poisson décembre 2021 amour il y aurait eu peut-être d'un tromperie charnel poisson décembre 2021 vous êtes prudent vous allez être prudent pour ça je parlais pas de nouvelles rencontres vous allez devoir régler un problème ce mois ouais prendre le courage à deux mains le courage je reviens sur ces cartes ouais et on réfléchit sur ce qu'on veut avec le tarot vous serez séduit hein donc c'est bien quand même pour certains il y a une notion de chemin de départ d'avancement il y a peut-être un voyage possible il y a pour certains un divorce aussi qui est possible ou un équipe retrouvée il y a une probable avec ce qu'on a vu avant la distance aussi de voyage on prend la distance avec toute cette situation parce qu'on arrive trouver un arrangement il y a probablement une personne plus âgée qui pourrait vous faire du mal ou vous à une personne plus âgée mais c'est pas forcément un vieux hein vous avez peut-être 40 ans lui il a 50 ans il y aurait eu une histoire de tromperie pour moi on voit que vous êtes prudent vous prenez de la distance par rapport à cette situation vous essayez de vous alléger d'être plus vous même d'avoir le courage du guerrier le courage hein de prendre les choses par les cornes pour régler cette situation difficilement de prendre la distance hein il y a certainement de notions de codépendance ou d'enfance ça il faudra voir pour qui et on retrouve un équilibre on trouve un accord donc ça se termine bien en décembre il faut que vous réglez cette situation de tierce personne ou d'un élément tiers quelque chose qui pose problème si vous êtes en couple est-ce que c'est les enfants je ne sais pas moi je pense qu'il y a une tierce personne mais n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire je me réjouis de vous lire mes chers amis poissons pour votre tirage sentimental à tout bientôt au revoir